Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire Tout Simplement. Avec cette semaine un format un peu particulier, puisque je vais vous faire visiter une ville. Mais ce n'est pas n'importe quelle ville, car il s'agit de Cambrai, la ville d'où est originaire toute la famille de mon père. Cambrai est une ville d'environ 33 000 habitants, située dans la région des Hauts-de-France. Bref, vous l'avez compris, Cambrai... C'est le Nord. Dans le Nord, certains parlent encore le patois, ce fameux ch'timi que Danny Boon a rendu célèbre dans ses films. Et le ch'timi, ça donne ça. Serge, Serge, mais où qu'est-ce qu'on t'y a alors, Serge ? T'as pas ou moins pas quand même quand je t'appelle. Qu'on que te veux-on ? J'ai toi en ce gardin, j'ai toi en train de tirer des trucs pour te faire des fruits de ce midi. Qu'on que te me veux encore ? Bah écoute, toi c'est bas, c'est à cette heure-ci, c'est chleur de ce café. T'as vu ou t'as vu pas, t'as qu'à me le dire ? Bah bien sûr, j'en veux, hein ? Allez, j'en veux, mais allez, je te fais une baisse pour la peine. Allez, allez, mais aussi, je vais t'en faire un, parce que je t'équerre quand même. Allez, un beau, ce qu'on veut. Ouais. Mais Cambrai est aussi appelé la ville des Trois Clochers, et c'est même son emblème. Car depuis certains points de vue, on peut admirer ces Trois Clochers principaux. Ceux de la cathédrale et de l'église Saint-Géry, dont nous allons parler dans la vidéo, et celui du Beffroi, qui date du 11e siècle. Avec ses 62 mètres de hauteur, le Beffroi abritait le service des guetteurs. Ces derniers étaient chargés de sonner les heures, de prévenir de l'ouverture ou de la fermeture des portes de la ville, ou d'avertir la population en cas d'incendie. Bref, vous l'avez compris, Cambrai a une très vieille histoire, dont nous n'allons faire qu'un rapide survol dans cette vidéo. Vous êtes prêts pour le voyage ? Suivez-moi ! Mais je ne peux pas parler de la ville de Cambrai sans évoquer Martin et Martine, ses deux héros depuis 6 siècles. Ils trônent aujourd'hui en haut du campanile de la mairie de Cambrai. Selon la légende, Martin était un forgeron de Cambrai. En 1370, avec sa compagne du Martine, il mène une révolte contre le seigneur voisin de Thin l'évêque, qui terrorisait la population. Martin frappe le casque du seigneur qui ne se relève pas. La troupe terrorisée se rend aux Cambraiens. Depuis, Martin et Martine ont été célébrés, et c'est en 1512 que deux personnages représentés en costume oriental sonnèrent les heures. Vous pouvez encore les voir du haut du campanile sonner les cloches. Encore aujourd'hui, la ville de Cambrai récompense les Cambraiens et Cambraiennes qui se sont investis pour la communauté en leur décernant un prix, le Martin Martin d'or que voici. Et celui-là, il appartient à ma grand-mère, Monique Coupé, pour son investissement dans l'association Cambrai Amitié. Trop fière ! Bravo, Ménou. Nous voici devant la porte de Paris, dernier vestige des remparts de la ville. Car Cambrai, c'est aussi une ville fortifiée. Tous ces repars ont été construits au XVIe siècle par Charles Quint. Mais en 1892, comme il gênait la grandition de la ville, il a été décidé de les démolir. Heureusement, il en reste quelques vestiges, comme la porte de Paris, qui a été construite pour garder le côté sud de la ville et qui faisait partie des fortifications. Au XIVe siècle, la porte a été modifiée dans le style des bâtiments de Philippe Auguste. Puis, lors du démantèlement des remparts, elle a été conservée et restaurée. Il faut dire qu'elle a aussi beaucoup souffert du passage de Charles Quint. Donc je vais vous parler tout à l'heure. Nous voici devant la porte Notre-Dame, certainement un des plus beaux vestiges de la ville. Elle faisait partie des fortifications et a été conservée pendant le démantèlement des remparts. Après la prise de la ville par les Français en 1677, Louis XIV fit ajouter des soleils, symbole de son pouvoir. Mais il y a aussi d'autres vestiges à découvrir, comme par exemple la tour des Arquets qui se trouve derrière moi et qui date de la fin du XIVe siècle. Elle contient un système de vannes avec des bâtardos pour pouvoir inonder les fossés en amont des remparts en cas d'attaque. Et il y a aussi la tour du Caudron, qui a conservé ses clés de voûte et ses consoles ornées de sculptures figuratives. Ainsi que la tour Saint-Fiacre, qui faisait partie de l'enceinte de la ville et qui est appelée Tour des Sottes en raison du voisinage d'un asile de femmes au XIXe siècle. On a du mal à imaginer qu'il y a à peine 130 ans, tous ces remparts existaient encore. Heureusement, des photos ont été prises avant le démantèlement, ce qui nous permet de voir à quoi ressemblait la ville à cette époque. On y voit notamment la porte Notre-Dame avec son pont-levis devant un fossé très profond. Ça a bien changé depuis. Mais Cambrai est aussi composé de places fortes, comme la citadelle dont les derniers vestiges se trouvent derrière moi. Elle a été construite sur ordre de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, à l'emplacement d'une ancienne abbaye où était enterré Saint-Géry, évêque de Cambrai, au VIe siècle. Après la prise de la ville en 1677 par les Français, Louis XIV confia à Vauban l'amélioration de la citadelle. Celui-ci fit améliorer les bastions et ajouter des talus pour permettre une meilleure défense de la place. Avec mes parents, j'ai visité les souterrains de cette citadelle, qui étaient en fait des galeries d'où les soldats pouvaient défendre la place. C'est très intéressant, je vous en recommande la visite. Voici un autre exemple de place forte, le château de Sel, qui date vraisemblablement de la construction des grands parts au Xe et XIe siècle. Et quand Charles Quint occupe la ville et fait bâtir la citadelle, il transforme notre beau château en prison. Sympa ! Le château de Sel a beaucoup souffert de la bataille de Cambrai en 1677. Pendant 10 années, il est laissé à l'abandon avant d'être restauré dans les années 1990 et de devenir le palais de justice, le tribunal de Cambrai. Dans les souterrains, on peut encore y voir l'un des plus grands ensembles de graffitis médiévaux et modernes connus en France, voire en Europe. Les plus anciens sont attribués à la première moitié du XIVe siècle. Il y a parfois des visites, mais elles sont rares, car ces témoignages du passé sont fragiles. À Cambrai, il y avait de nombreux édifices religieux, comme par exemple la cathédrale Notre-Dame de Cambrai, qui a été détruite pendant la Révolution, puis reconstruite. Aujourd'hui, à Cambrai, on compte deux églises principales, la cathédrale Notre-Dame de Grasse et l'église Saint-Géry, qui se trouve juste derrière moi, mais qui est malheureusement fermée aujourd'hui. Cette église est superbe. Elle contient un tableau représentant la mise au tombeau, réalisé en 1616 par le célèbre peintre Rubens, de l'école baroque flamande, née en 1577 et mort en 1640. Nous sommes ici au pied de la cathédrale de Cambrai. En face se trouve la chapelle des Jésuites, construite en 1678 et 1692, ce qui en fait l'une des plus anciennes églises de la ville. La première cathédrale de Cambrai a été construite au XIIe siècle, mais démolie en 1796 pour vendre sa pierre. La cathédrale actuelle date du XIXe siècle. Allez, on va faire un tour, suivez-moi. Nous sommes ici devant le tombeau de François de Salignac de la mode Feynman, qui fut archevêque de Cambrai de 1695 à sa mort en 1715. Et son tombeau est donc ici, une magnifique œuvre d'art. Stylé. Un autre événement marquant de l'histoire de la ville se déroule en 1529. Le roi de France, François Ier, et l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint, décide de faire la paix. Cette même paix est signée par Louise de Savoie, mère de François, et par Marguerite d'Autriche, marraine et tante de Charles Quint. Cette paix, qu'on a qualifiée de paix des dames, a été signée ici à Cambrai, dans la maison que vous voyez derrière moi. Et dans la rue juste à côté, on peut encore voir les vestiges d'un pont qui avait été construit afin de permettre à ces dames de se retrouver sans avoir à passer dans la rue. Musique de générique En 1677 se déroule un autre événement marquant de l'histoire de la ville. Depuis 1543, Cambrai était dépendant du Saint-Empire romain germanique et était dirigé par des Espagnols. Mais le roi Louis XIV en a assez et décide de faire le siège de la ville pour virer les Espagnols. Bien que disposant d'un bon système défensif, la ville est isolée et ne peut pas recevoir d'aide. Au bout d'environ un mois, elle capitule. En même temps, le siège était mené par Vauban et ce mec-là, il était imparable. Vestige de l'occupation espagnole, la maison espagnole, plus vieille maison de la ville. Et aujourd'hui, elle abrite l'office de tourisme. Venez, on va voir à l'intérieur. Musique de générique Bonjour, je m'appelle Stanislas de l'Histoire Tout Simplement. Nous sommes dans la maison espagnole, elle est magnifique, mais elle date de quand ? Bonjour Stanislas. La maison espagnole, elle date de 1595. Elle a été construite pendant l'époque où Cambrai était sous la domination espagnole. C'est donc l'une des plus anciennes maisons de Cambrai. Et qu'est-ce que vous nous conseillez de visiter à Cambrai, les points les plus importants ? Alors, il y a plusieurs choses à voir à Cambrai. Je dirais qu'il faut absolument aller au laboratoire culturel qui est juste à côté de l'office de tourisme pour visiter le Cambrescope. Ce sera un bel aperçu de la ville de Cambrai. Il faut également voir les souterrains de la ville de Cambrai qui se visitent tous les samedis après-midi. Super visite. Et puis évidemment, vous pouvez aussi aller au musée des beaux-arts de Cambrai qui est juste à côté de l'office rue de l'épée. Justement, comme c'est juste à côté, on va y aller. Allez, suivez-moi. Musique de générique Bonjour, je m'appelle Stanislas de la chaîne YouTube L'Histoire tout simplement. Et nous sommes ici au musée de Cambrai. Quelle est son histoire à ce musée ? Bonjour Stanislas. Alors ici, le musée de Cambrai est installé en fait dans un ancien hôtel particulier qui date du 18e siècle, qui a été construit vers 1720, entre une cour et un jardin, donc il ne donne pas directement sur la rue. Et cet hôtel particulier a été habité jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'en 1890, où il a été légué à la ville de Cambrai, qui du coup l'a transformé en musée. La ville de Cambrai cherchait un lieu pour mettre les collections du musée. Les collections existaient déjà depuis la période révolutionnaire. Et donc les collections ont été installées ici en 1893. Alors malheureusement, l'hôtel de Franckville a passé les guerres, surtout la première guerre mondiale, de façon un petit peu compliquée, puisqu'il y a eu des bombardements. Et il a été, nous avons eu une rénovation ici au musée en 1994, donc où tous les bâtiments plutôt récents qui entourent l'hôtel du 18e siècle ont été construits. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ce musée ? Quelles sont les pièces maîtresses ? Alors déjà, c'est un musée généraliste. On a l'appellation musée Beaux-Arts. Donc en fait, on a vraiment de tout, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Nous avons un département archéologie, un département patrimoine, qui est consacré à tout ce qu'on a pu retrouver sur les anciens monuments de Cambrai, et des environs d'ailleurs. Et puis une section Beaux-Arts, peinture, sculpture du 16e jusqu'au 21e siècle, et jusqu'à l'abstraction géométrique. Et on a effectivement quelques œuvres un petit peu phares. Nous avons le char de procession, qui est un objet religieux. Ce n'est pas du tout un carrosse, qui date du 18e siècle, qui est dans la salle consacrée à la prise de Cambrai par Louis XIV, un grand tableau. On a aussi, alors là, du 19e siècle, un petit tableau, plus petit tableau, la tête de la Grande Odalisque d'Ingres, qui est une pièce un petit peu phare. Et le but du jeu, c'est de montrer surtout ce que les artistes de Cambrai ou des environs ont pu produire. Il y a eu des sculpteurs assez intéressants, notamment au 19e siècle, et puis une école d'art qui existe depuis le 18e siècle, qui est encore active. Donc, effectivement, plusieurs artistes qui sont passés par Cambrai. D'accord, merci beaucoup. Du coup, nous, on va aller faire un tour dans le musée pour voir les œuvres de ce musée. Ce musée des Beaux-Arts est superbe. Il est moderne et sa visite est vraiment agréable. Vous pourrez y découvrir de nombreuses œuvres d'art de toute époque, peinture et sculpture, mais aussi des vestiges archéologiques de toute nature, trouvés ça et là dans le Cambrai. Nous voici dans le jardin public de la ville de Cambrai. Il occupe 20 hectares du centre-ville et est constitué de trois entités. Le jardin des fleurs, le jardin monstrelet et le jardin des grottes, qui doit son nom à cette reconstitution inattendue qui donna son nom au palais des grottes, construit dans les années 70 pour les spectacles, les congrès et les concerts. L'aménagement du jardin s'étend sur une cinquantaine d'années, de 1860 à 1910, c'est-à-dire vers la fin en plein démantèlement des remparts en 1892. Il est l'œuvre du plus célèbre architecte paysagiste du 19e siècle, Jean-Pierre Barry et Deschamps. Et maintenant, nous allons aller voir une personnalité de l'histoire de Cambrai. Allons-y ! En se promenant dans le jardin public, on découvre ce monument consacré à un très célèbre aviateur, Louis Blériot, qui fut le premier homme à traverser une mer en avion. Ce fut la traversée de la Manche le 25 juillet 1909 en 37 minutes, avec une vitesse moyenne de 61 km par heure. En effet, Blériot était cambrésien. Il est né là le 1er juillet 1872 et est parti en 1887 faire ses études à Paris. La ville de Cambrai a été occupée deux fois pendant les deux guerres mondiales. Mon arrière-grand-mère Rosa Coupé, qui avait 10 ans en 1914, a souvent raconté à mon père la peur qu'elle avait ressentie en voyant arriver les Hulans, ces soldats allemands aux casques à pointe équipés de lances sur leurs chevaux. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est à Cambrai que s'est déroulée la toute première bataille de chars au monde, du 20 novembre au 7 décembre 1917. Pour la première fois, les Britanniques ont utilisé en masse des chars d'assaut pour attaquer les lignes allemandes. Une statue devant le jardin public de la ville de Cambrai nous permet de se remémorer cet événement. Elle représente une victoire ailée en montant avec elle d'héroïques soldats qui poussent un tank. La statue, imaginée par Georges Vérez, a été inaugurée en 1926. Mais il y a aussi le musée du chars à Fleckière, que je vous invite à découvrir avec moi. Bonjour monsieur, nous sommes ici au musée du chars 1917. Quelle est l'histoire de ce musée ? L'histoire du Cambrai Tank 1917 commence pendant la première guerre mondiale. En novembre 1917, on sort de trois années de guerre qui sont extrêmement éprouvantes, à la fois pour l'armée française, l'armée britannique et l'armée allemande. Les Britanniques, à la fin de l'année 1917, vont tenter une offensive d'un tout nouveau genre en utilisant en masse une arme nouvelle, donc les tanks. Ce n'est pas la première fois qu'on utilise les tanks, mais c'est la première fois qu'on utilise les tanks en très grand nombre. Pendant cette bataille, alors forcément, beaucoup de chars sont détruits au cours des combats. À la fin de la guerre, un des chars qui a été détruit par un mogu allemand pendant la bataille de Cambrai est enterré dans un champ. Il passe 80 ans sous terre et il est retrouvé enterré dans ce champ en 1998 par un passionné d'histoire cambrésien, Philippe Gorzanski, qui découvre ce char et le sort de terre pour l'entretenir, le sauvegarder, le mettre en valeur. C'est à partir de ce moment-là que naît l'idée, la proposition de créer un musée, un centre d'interprétation. C'est un centre d'interprétation qui a été construit pour valoriser l'histoire de la bataille de Cambrai, des chars qui ont combattu et surtout des hommes qui ont combattu lors de cette bataille. Et à part le char, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce musée ? Alors ici, on raconte du coup toute l'histoire de la bataille de Cambrai. Donc forcément, la pièce maîtresse du musée, c'est le tank. Donc le tank d'Ebora D51 qui est exposé dans le musée. On expose également énormément de matériel lié à l'histoire des chars. Donc des pièces mécaniques, des objets qui ont appartenu aux soldats qui ont participé à la bataille. Aussi une description, alors l'historique des tanks pendant la première guerre mondiale. Ainsi que, alors on a pu identifier une partie de l'équipage du tank d'Ebora D51. Et donc leur histoire, l'histoire de ces soldats est mise en valeur également dans ce centre d'interprétation. Et qui vient visiter ce musée ? Alors, la bataille de Cambrai, c'est une bataille qui a vu s'opposer les troupes britanniques, donc les troupes du Commonwealth. Face aux troupes allemandes, l'armée française ne participe pas à cette bataille. Et donc c'est une bataille aujourd'hui qui est surtout connue par les britanniques, qui est assez mal connue en France. Et donc on le voit aujourd'hui, parmi les visiteurs, beaucoup de passionnés de blindés, beaucoup de passionnés d'histoire des tanks. Mais l'essentiel des visiteurs qui viennent visiter le Cambrai Tank 1917, c'est la clientèle internationale, et notamment la clientèle britannique et du Commonwealth. Merci beaucoup monsieur. Et du coup on va aller faire un petit tour dans le musée pour voir ce fameux char. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le 17 mai 1940, les Stukas allemands attaquent la gare de Cambrai. Les Stukas étaient ces avions qui fonçaient en piquet avec des sirènes hurlantes pour terroriser les populations. Mais ce 17 mai, dans la gare de Cambrai se trouvait toute ma famille. Et nous avons un témoin pour nous raconter l'épisode du bombardement en la personne d'Albert Coupé, mon grand-père. Bonjour ton nom Albert. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de témoigner pour nous aujourd'hui. Salut, chelasse. Quel âge avais-tu ce 17 mai 1940 ? Je suis né en 1927, alors j'avais 13 ans. Et maintenant j'ai 93 ans. Mais qu'est-ce que vous faisiez à la gare de Cambrai ? Mon père était cheminot et justement, on allait prendre le train pour évacuer dans midi. Et mon père était parti sur le pied de la gare pour voir si le train était arrivé. Et à ce moment-là, les Allemands, ils ont bombardé. Et comment s'est passée l'attaque ? L'attaque, c'est un éclair. Tout il a volé en miettes, les bureaux, les billets de banque, il volait, les vitres, tout. Et sur le pied de la gare, c'était affreux. Mon père était sur le pied de la gare, on ne l'a pas trouvé. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'attaque ? Qu'est-ce que vous avez fait ? On est resté là deux minutes. Puis après, on a descendu, se mettre à l'abri dans une cave ici dans la rue de Lille. C'est un machin de fromage. Et après, quand c'était plus calme, on est remonté voir si on trouvait mon père. Et puis on ne l'a pas retrouvé. Puis on avait une voiture d'enfant, même on ne l'a pas retrouvé. Et on a reparti chez nous. Et on a demandé à un voisin s'il voulait venir voir après-midi, si mon père n'a pas voulu y aller. On a été voir. Et puis après, on a décidé d'évacuer, de partir à pied. Après les bombardements, mon arrière-grand-mère a décidé de fuir Cambrai, à pied, avec quatre enfants âgés de 2 à 13 ans. Sans argent, elle fut obligée de mendier de la nourriture sur la route. Ils marchèrent ainsi sur les routes jusqu'au village de Boisberg, distant de 80 km de Cambrai. Là, ils furent accueillis par une famille, monsieur et madame Axo, qui prirent soin d'eau. Voyant que les Allemands étaient partout, ils revinrent à Cambrai. C'est là que mon arrière-grand-mère apprit que son mari n'était pas mort sous les bombes, mais gravement blessé. Je crois que tu as un souvenir particulier d'Hitler, qui est passé à Cambrai. Ah oui, en 40, en... En juin 40. En juin 40, en juin 40. J'ai vu sa voiture et puis il a eu trop... C'est un souvenir d'Hitler. Voilà, une grosse voiture blindée, bien sûr. Merci beaucoup, tonton Albert, d'avoir témoigné. De rien, Salislas. Tu es l'une des rares personnes qui a vécu cet événement et qui peut encore le raconter. D'accord, c'est vrai. Cambrai est une ville marquée par l'armée. Elle était connue des jeunes hommes du Nord qui venaient y faire leurs 3 jours pour le service militaire. Les 3 jours étaient une série de tests qui visaient à déterminer si on était apte ou non à faire son service militaire. C'est dans la caserne Mortier qui se trouve à côté de moi que les jeunes hommes du Nord venaient faire leurs 3 jours. D'où son surnom, la caserne des 3 jours. Elle cesse à toute activité en 2001. Mais il y a aussi la base aérienne militaire 103, qui a été fondée par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Occupée par ces mêmes Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, elle revient sous le contrôle de l'armée de l'air française en 1945. Cette base porte le nom de l'aviateur français René Mouchotte, un aviateur de la Seconde Guerre mondiale qui meurt pour la France le 27 août 1943. Nous sommes ici dans le quartier Saint-Roch où ont vécu mes arrière-grands-parents de 1940 à 1988, date de leur décès. Derrière moi, vous pouvez voir la lénière de Cambrai, une usine de textiles dans laquelle on fabriquait des vêtements. Dans les années 70, plus de 4500 personnes travaillaient dans cette usine. Mais il n'était plus que 130 à la fermeture en 2004, tués par la concurrence internationale. Mais l'histoire du textile dans le Cambraisie commence vers 1300, quand un tisserand nommé Jean-Baptiste Cambrai invente la Baptiste, une toile de lin. Ce fut rapidement un grand succès. Sa production connut son apogée sous le premier empire et finit par décliner sous la restauration. Au XIXe siècle, les artisans tissaient dans leurs caves, ce qui donnait au tissu des caractéristiques uniques. On les appelait les Mulquiniers. Mais pour en savoir plus, nous avons rendez-vous avec une experte à Avene-les-Aubères, en route. Nous voici à Avene-les-Aubères, un village situé à 12 km de Cambrai. Et c'est un village un peu particulier pour moi car les aïeux du côté de mon père y habitaient et étaient Mulquiniers. Et justement, à Avene-les-Aubères, il y a cette maison un peu particulière qui est la maison du Mulquini. Et nous avons rendez-vous avec une experte, Marie-Claude Reveau, qui va tout nous expliquer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la maison du Mulquiniers, ex-maison du patrimoine. Bonjour Madame Reveau, je m'appelle Stanislas de la chaîne YouTube L'Histoire tout simplement. Nous sommes ici dans la maison du Mulquiniers. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire de cette maison ? Oui, bonjour Stanislas. Cette maison est un petit peu particulière parce qu'elle avait été achetée en vie âgée par un inspecteur d'académie qui vivait à Lille et qui voulait venir passer sa retraite ici, à Avene-les-Aubères. Manque de chance pour ce monsieur. La personne qui occupait la maison a vécu jusqu'à 103 ans et le monsieur est décédé avant elle. Donc il a demandé à son épouse de revendre cette maison à la mairie contre un euro symbolique à la seule condition qu'elle devienne un musée. La municipalité a bien voulu jouer le jeu après moult discussions. Et puis cette maison a été réalisée avec l'aide de pas mal de gens et l'association agriculture Loisir pour tous, qui est toujours à la tête de la maison du Mulquiniers. Et puis des transformations ont été faites, des travaux et au final on a demandé aux Avénois s'ils pouvaient nous confier des objets, des objets anciens. Ça a très bien fonctionné, ce qui a permis d'inaugurer cette maison en 2000. Nous nous sommes efforcés de reconstituer l'habitat des tisseurs, donc des Mulquiniers, de la fin du 19e au début du 20e. On y retrouve différents objets utilisés et très hésités à l'époque, des vieux objets. Et nous avons eu la chance de pouvoir dresser une table de fête. Elle n'était pas telle qu'elle tous les jours, bien évidemment. Tout le monde vivait dans cette pièce rassemblée autour du feu. Mais en fait, si on regarde le livre de l'histoire de ma famille sur l'arbre généalogique, on se rend compte que tous mes aïeux étaient originaires d'Avennes-les-Aubaires et étaient tous fileurs ou tisseurs. Et donc ils étaient Mulquiniers. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'un Mulquiniers ? Un Mulquiniers, c'est un tisseur à domicile. Ils tissaient dans leur cave, d'abord parce qu'il y a un degré d'hygrométrie qui est compatible avec le travail du lin ou du coton. Parce qu'aussi, ils avaient de la place dans les caves. En général, les maisons de tisseurs comportaient deux caves. Une cave dans laquelle il y avait les métiers et une autre cave où ils entreposaient charbon, denrées alimentaires, etc. Cette maison comporte deux caves également, que l'on ne peut malheureusement pas visiter pour des questions de sécurité. Donc les Mulquiniers, on ne sait pas. J'ai entendu diverses sources, mais on ne connaît pas l'origine du mot. Il semblerait que ça vienne de Mulquins, Moulins en allemand ou en irlandais. Et en fait, les femmes portaient sur la tête une espèce de petit torchon ou un petit bonnet. Et on a appelé ça les Mulquins. Et du coup, les tisseurs sont devenus des Mulquiniers. Et quel était leur quotidien à ces Mulquiniers ? Leur quotidien consistait en un lever très matinal. Ils descendaient en général à la cave immédiatement après le réveil. Ils commençaient à tisser, c'est-à-dire qu'il y avait des donneurs d'ordre qui leur apportaient le travail à faire. Ils montaient les fils, ils installaient le métier et commençaient à travailler. Ils faisaient une pause en milieu de matinée pour se restaurer un peu et redescendaient à la cave. Ils remontaient le midi, mangeaient une soupe, se revigorait un peu et rebelote l'après-midi, redescendaient à la cave pour travailler jusqu'à assez tard le soir. Au beau temps, après leur journée de travail, ils allaient se reverdir, comme ils le disaient. C'est-à-dire qu'ils cultivaient tous un jardin, ce qui leur permettait de prendre l'air. Parce que travailler dans une cave, ça n'est pas drôle déjà. Leur métier était très fatigant. Et ils respiraient malheureusement de la poussière de coton ou de l'an. Ce qui a occasionné pas mal de maladies, genre silicosutisseurs. Voilà, leur quotidien, c'était ça. Sauf les périodes d'été où ils allaient travailler au champ ou à l'automne, ils allaient faire les campagnes de betterave. Ça pouvait aller jusqu'à l'Oise. Il y en a certains qui sont allés jusqu'en Côte d'Or pour faire des campagnes de betterave. Ce qui leur permettait de prendre l'air. C'était très fatigant, je n'en dis ce qu'on n'y a pas. Mais ça leur permettait de prendre l'air et puis de se constituer quand même une cagnotte. Parce que le tissage à domicile ne rapportait pas des milliers de cents. Très franchement pas. Je vous présente un métier à tisser, tel qu'il en existait dans les caves. Surtout qu'il y avait connu un essor extraordinaire au 19ème siècle. Il y avait en général 1 500 métiers dans les caves. Mais je ne peux pas quitter Cambrai sans évoquer ces fameuses bêtises. Ce bonbon est né au 19ème siècle de l'erreur d'un apprenti qui voulait préparer une confiserie. Son patron lui aurait d'ailleurs dit, tu ne feras jamais que des bêtises dans ta vie. D'où le nom, bêtise de Cambrai. J'espère que vous avez aimé cet épisode un peu exceptionnel. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance et qui ont accepté de me consacrer du temps pour cette vidéo. L'office de tourisme de Cambrai, le musée des beaux-arts, la maison du Mulquinier et le Cambrai Tank 1917. Merci à mon grand-oncle pour son témoignage et à mes grands-parents pour leur sketch. Merci aussi à mon père qui a fait tout le tournage. Bon, c'est un peu flou par moments, mais il a fait ce qu'il a pu. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Elle a été construite par ordre de Charles Quint, empereur... Orphée ? Celui-ci fait construire des bastions... Non, c'est pas ça, c'est pas simple ça. Celui-ci fait améliorer les bastions et ajouter des talus pour une meilleure défense de la place. On va la refaire parce que j'avais oublié la suite. Tous ces remparts ont été construits au XVIe siècle par Charles Quint. Mais il y a aussi la tour du Caudron qui a conservé ses clés de... Derrière moi, vous pouvez voir une usine. C'est la Lénière de Cambrai, usine spéciale... Au XIXe siècle, beaucoup d'artisans tissaient dans leur cave, ce qui faisait du tissu... Non ? Quoi ? Oh là là... Oh oui, non, c'est bon. Au XIXe siècle, beaucoup d'artisans tissaient dans leur cave, ce qui donnait au tissu des caractéristiques. Unis... Oh mais... Cambrai est une ville marquée par l'armée. Elle était connue des jeunes hommes du Nord qui venaient y faire leurs trois jours pour le service militaire. Les trois... Mais il y a aussi d'autres vestiges à découvrir, comme par exemple la tour des Arquais qui se trouve derrière moi et qui contient... Non, c'est pas simple ça. Oh, j'étais pas démarré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada